je sors de la douche je me coiffe un petit peu ok et ben estelle quel comment tu vas bien bien je suis contente là participer à ce café coaching ça fait trois semaines que j'ai pas été des vôtres donc ouais c'est cool c'est cool et puis mince j'ai oublié mes questions j'ai noté des questions je vais aller les chercher ça va me revenir mais sur enfin avec les gens qui vont être là là tout à l'heure c'était par exemple tu veux peut-être qu'on attend qu'ils arrivent moi je suis j'ai envie qu'on commence tous les deux et les gens vont venir petit à petit en fait tu vois c'est un lieu qui est ouvert les gens savent que ça commence ils vont venir petit à petit comme ça s'est passé les dernières fois voilà et puis toi tu es là donc on en profite on peut commencer tout de suite je vais je vais commencer moi le live sur instagram parce que ce que j'aime bien faire c'est faire un direct sur instagram pour que tout le monde en profite aussi sur insta je vais pas répondre aux questions d'un star mais nous on va rester enfin je vais rester avec toi et il ya un direct qui commence sur insta voilà ok eh bien moi j'ai aussi des choses à partager mais écoute je suis là pour t'écouter donc on y va alors après c'est vrai que mes questions étaient plus me nourrir de des expériences des autres à savoir par exemple quel est l'élément déclencheur qui les a qui a influencé positivement leur souhait de basculer sur leur métier passion est ce qu'ils ont toujours un job alimentaire ou pas à quel moment vraiment voilà c'est cette décision même si j'ai ma petite idée un jeu mes questions paraissent un peu paraître un peu innocente mais en fait c'est juste pour me nourrir et quels sont aussi leurs personnes ressources si elles ont des personnes ressources ou leur ressource quel type de ressource raison qu'est ce que tu entends par personne ressource par exemple moi je sais que j'ai un ami c'est lui qui m'a ouvert la spiritualité il ya vraiment eu un avant et un après et des fois quand j'ai des questionnements bon ça va plus être sur le thème de la spiritualité je vais je vais je lui en parler et voilà c'est ça va être pour moi des personnes inspirantes ma comme toi enfin toutes les personnes qui sont dans ce groupe qui témoignent de leur de ce qu'elles ont vécu de ce qui les inspire ou des lectures ou voilà ok ok c'est top mais ouais en fait toutes ces questions là elles vont permettre aussi pour toi de gagner en clarté pour la création de ton programme c'est ça ouais ouais c'est tout l'intérêt de de cette interview en fait que tu peux faire et c'est vraiment important parce que toi tu le connais bien en fait cette façon de faire aujourd'hui on discute beaucoup ensemble et je reviens sans arrêt sur définir son client d'âme être vraiment dans les baskets de la personne que tu as envie d'aider et de comprendre tout sur ses besoins ses frustrations ceux qui coincent pour pouvoir créer le programme ultime parfait juste pour cette personne correspond à tous ces tous ces nœuds et moi j'ai envie de te dire toutes ces questions là tu peux commencer à en faire une liste et vraiment y penser chaque semaine en te disant est ce qu'il ya d'autres questions qui sont pertinentes et vu que j'ai posté une annonce sur mon insta qui vont en fait faire venir vers toi ce client d'âme qu'on a défini tous les deux cette maman solo qui a besoin de s'aligner sur sa mission d'âme sa mission de vie en fait moi je vais te donner la prochainement les contacts que j'ai eu et tu vas pouvoir parler avec eux directement maintenant je t'invite aussi à envoyer directement par message privé ben justement propose cet entretien avec toi cet échange par message privé avec tous les groupes whatsapp dans la communauté des artisans de lumière tu vois tu vas directement vers eux et regarde un peu les réponses que tu as et après je te donnerai aussi d'autres d'autres façons de faire mais c'est très très bien ce que tu fais et si aujourd'hui on a des gens qui sont dans ton client d'âme aujourd'hui là par nous on va même avoir quelques réponses aujourd'hui en plus là on est quatre on est quatre c'est parfait pour le café coaching et mais en fait on on est sur une discussion libre comme d'habitude moi je suis là pour vous donner les outils pour développer votre activité ce serait cool que je puisse savoir ben justement cette semaine qu'est ce qui s'est passé de votre côté vos réussites peut-être aussi vos frustrations et on va reparler très simplement on va trouver les clés de libération ensemble et béha je t'ai pas demandé comment tu vas comment s'est passé la semaine pour toi très enrichissante et grâce à Magali elle m'a peaufiné le truc comme sa pépite avec les 30 ans c'était juste sublime, je ne connaissais pas du tout ça m'a fait un bien fou ça m'a fait un peu le bilan de ma vie et ça a été vraiment dans l'unité d'être moi-même c'était super ça n'a pas été facile mais au final plus j'ai réussi à pleurer parce que j'aime bien pleurer, comprendre le truc et que j'étais dans la célébration cette semaine encore une fois de plus c'est cool c'est top merci c'est chouette parce qu'en fait comme ça je trouve qu'ils sont très inspirants très qui sont libérateurs aussi et les partager enfin ouais c'est ceux qui m'ont moi particulièrement touchée enfin et qui m'ont permis d'évoluer j'ai envie vraiment de faire profiter les autres et pareil enfin si vous de votre côté vous en avez aussi qui vous ont parti bah en faire profiter tout le monde quoi c'est ouais c'est vraiment top vraiment super ouais et c'est vraiment tout l'intérêt de de réunir votre communauté dans un point central où ils peuvent partager vraiment tout leur tout leur univers tout ce qui les a inspirés et amener à entrer dans ce chemin là dans ce chemin de vie et tu vois quand tu as partagé les trois portes en fait Magali moi je découvre ça et alors que je suis dedans depuis des années et j'ai jamais entendu parler de ça et du coup moi je suis je suis nourri encore plus avec tout ce partage et c'est aussi pour moi d'avoir bah cette autonomie avec vous vous partager des choses ensemble donc moi bah j'ai mon activité à temps plein j'ai aussi mon activité avec les gens que j'accompagne dans mon programme et quand je rentre le soir et que je vois qu'il s'est passé plein de trucs il y a eu plein de partages il y a eu plein de choses inspirantes c'est un régal parce qu'en fait même que je ne suis pas là les choses continuent de penser il y a cette avance cette énergie et je vais promouvoir de plus en plus ces compatriotes qui sont ultra simples à mettre en place et et ça 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 relie les gens ensemble et ils ont le chemin spirituel c'est un chemin qui est vraiment dur quand on le vit seul donc c'est un autre dur quand on le quand on le vit seul c'est sûr que c'est plus facile d'être accompagné de gens qui sont convaincus et qui ont leur propre cheminement et moi je me nourris vraiment des personnes comme ça qui sont ouverts à la spiritualité et qui ont un cheminement et qui t'en faut partager et voilà et tout et tous nos doutes et tous nos questionnements et et c'est trop bien ouais je pense c'est tard mais toi c'est bah justement j'allais prendre la parole c'est drôle que tu me poses la question parce que je vous écoute et puis déjà il y a une première interaction là j'ai pas pris le temps de regarder les trois portes Magali mais avec grande curiosité quand je vous vois tous toutes et tous très enthousiastes à ces trois portes je vais prendre le temps de les regarder je suis très très occupé puis je privilégie aussi de toujours me réserver un temps de repos parce que je me rends compte qu'il est très important c'est que je prenne soin de moi pour aller sur le long terme parce que du coup c'est des phases qui sont très importantes à respecter en tout cas dans ma croyance et dans mon parcours et il est très intéressant parce que là j'ai eu donc la prise de nouvelles d'une femme que j'ai rencontrée en vacances avec toute sa famille et ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas appris une nouvelle et puis là c'est drôle parce que du coup on interagissait et puis elle m'a fait réagir sur le fait qu'on avait interagi parce qu'elle me dit mais t'es médium et parce que du coup j'avais parlé que mon frère est parti dans l'au-delà début février et je lui disais que je vais développer justement pour la connexion avec l'au-delà pour pouvoir parler et le revoir encore plus et du coup elle m'a fait plonger dans un souvenir passé parce qu'elle me dit t'es médium pour interrogation et je lui ai dit bah j'ai été médium en fait parce que je me souviens de mes 22 ans où j'ai vu carrément une image je me suis absenté c'était quelques secondes mais en fait j'ai eu l'image comme si je regardais la télé à l'intérieur de moi et quelques minutes après j'ai revécu l'image et je me suis dit mais c'est quoi ce délire et en fait ce que je lui ai écrit je lui ai dit bah j'étais impressionné par ma propre lumière et du coup je me suis rendu compte qu'il y a que 3 ans en arrière à partir d'aujourd'hui que c'est revenu mais c'est beaucoup plus flou j'ai pas l'image aussi claire qu'à 22 ans et du coup c'est motivant parce que je sais aussi tout ce que j'ai mis en place pour revenir dans ces connexions en fait médiumniques et du coup c'est comme si ça revient à redynamiser parce que du coup pour se redynamiser dans tout le talent en fait d'aide de lumière que nous sommes parce que à la base ce qui est intéressant à retenir en tout cas dans les croyances que je développe c'est que nous sommes tous des aides de lumière c'est juste on a voulu se sociabiliser je pense souvent l'image voilà de la page blanche et cette page blanche en fait parce qu'on est une page blanche et après on a fait un cercle après on la sépare en deux on habite du noir donc des couches très très égotiques et en fait alors qu'à la base on est pure lumière et en fait on a voulu juste être comme tout le monde se sociabiliser alors qu'à la base je pense que tout le monde est une lumière donc c'est le parcours que je suis en train de faire c'est justement épurer toutes ces couches ce qui est intéressant j'ai ma soeur là qui s'est orientée vers leader efficient donc où elle parle des clés génétiques donc je ne sais pas ce nom dont tu parlais et en fait elle parle voilà que l'ombre c'est la racine et que du coup ça permet de faire pousser l'arbre et puis après on va vers le côté illuminé du haut de l'arbre donc ça c'est pour l'image mais du coup je vais aussi suivre ce qu'elle fait donc il y a plein de choses en fait qui se déclenchent donc c'est très intéressant c'est très dynamisant c'est ce que j'ai souhaité donc je suis dans une grande dynamique et là depuis vendredi soir je suis en vacances et j'ai réservé mes vacances pour propulser mon activité donc là je vais m'investir beaucoup dans l'activité ce qui va me permettre aussi de sortir de ce côté commercial terrain dans les énergies renouvelables qui me demandent beaucoup donc je vais pouvoir me focus dans cette activité avec un bon dynamisme donc à voir ce qu'il y a à venir en tout cas je me réjouis parce que je vibre la réjouissance et l'enthousiasme ouais c'est chouette c'est chouette c'est chouette là tu as tu as du temps libre pour toi pour prendre les choses avec douceur avec maturité sagesse pour vraiment tu vois se lancer dans l'accompagnement spirituel ça demande vraiment un temps d'introspection et tu as tu as beaucoup plus de qualité dans le travail que tu fais quand tu as toute la journée que tu peux consacrer à ça tu vois moi je sais que quand je suis justement dans mon temps plein j'ai que entre midi la pause du midi pour me concentrer ok c'est intéressant mais je sais que le week-end c'est là que j'avance je fais des sauts quantiques le week-end parce qu'en fait je sais que j'ai deux jours trois jours de dispo et là je suis focus ultra focus pas de distraction et je sais ce que je dois faire et c'est pour ça que le week-end là je suis en week-end c'est le moment et toi tu as ces vacances là qui sont une opportunité pour toi tu vois ça me demande de vraiment faire un saut quantique dans le lancement de ton activité et t'autoriser voilà à prendre le temps et j'ai l'impression que c'est ce temps là cette qualité que tu mets pour construire ça qui va te permettre d'avoir justement un super grand chaîne sur le long terme un chaîne solide le but c'est que ça tienne sur le long terme moi je ne suis pas pour une réussite instantanée immédiate je suis pour une réussite sur le long terme de toute façon tout ce que je fais c'est le long terme et c'est aussi pour ça que c'est important au quotidien de rester aligné sur cette vision cette mission cette clarté sur pourquoi on va là-bas qu'est-ce qui doit être fait ah ok je dois faire ça je ne l'ai pas fait hier mais je vais le faire maintenant parce que j'ai du temps et c'est chouette ça Jeanne et 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 ouais les clés génétiques et tout ça moi je ne connais pas donc à l'occasion tu pourras nous partager un peu plus sur le groupe et avec plaisir on est là pour s'enrichir de toutes les méthodes qui existent avec plaisir voilà et justement ce serait intéressant de savoir je ne sais pas ce que tu en penses Magali mais tu avais des questions et est-ce que tu penses que ce serait judicieux d'en parler avec nous tous justement de qu'est-ce qui nous a fait faire ce premier pas dans cette journée spirituelle peut-être qu'on peut te donner déjà un élément chacun ça peut te donner une idée comme tu le sens comme tu veux ouais ouais en fait tout à l'heure je me questionnais qu'est-ce qui a fait quel est l'élément déclencheur qui vous a fait basculer dans dis-vous Béa toi Serge basculer d'un boule alimentaire à métier passion voilà quel est l'élément déclencheur vraiment qu'est-ce qui a provoqué ça est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important pour toi justement ces questions-là parce que ça sort pas de nulle part c'est quoi ton intention derrière tout ça parce que moi la mienne c'est effectivement quitter mon boulot alimentaire mais je vais pas le faire n'importe comment il m'en a parlé Guillaume je vais pas voilà moi je suis maman solo voilà j'ai une réalité économique donc ma plus grande peur c'est de manquer d'argent mais je suis de plus en plus confiante et vraiment j'ai écouté l'appel de mon coeur c'est ce que je disais à Guillaume mais voilà j'ai franchi le pas de choisir d'être coachée par Guillaume et maintenant c'est parti le processus est en avant et plus j'y vais et plus je me sens bien et plus je m'éclate dans ce que je fais et plus j'ai envie d'en faire profiter les autres mais voilà il y a encore je vais avoir encore quelques réticences et il y a un gros problème de légitimité mais ça va venir mais j'y travaille mais voilà j'aimerais bien que vous me partagiez vous votre parcours quoi enfin comment vous en êtes venu à la spiritualité qu'est-ce qui a fait que que tout a pris sens et tout était évident et voilà en fait la bascule de je reste dans mon job alimentaire à ok là je me lance il faut que j'y aille c'est comme l'élément déclencheur ouais alors je veux prendre la parole ah pas Beatrice tu veux prendre la parole peut-être ok je suis dans le plein parcours du partage de ma vulnérabilité je trouve que c'est très riche en fait ne serait-ce que pour moi pour mieux me comprendre je suis très éveillé depuis très jeune ça veut dire que depuis très jeune je me sens décalé par rapport à ce qui se passe autour de moi ce qui veut dire que j'ai même des flashbacks qui reviennent où je suis tout seul dans ma chambre en train de jouer avec ma grue je me sens très seul en fait et donc j'étais entouré toujours de femmes dans ma vie donc ma soeur ma mère ma tante ma grand-mère qui ont des fortes personnalités et puis du coup deux cousines mes parents avaient des amis c'était deux filles qu'ils avaient les amis de mes parents donc que des filles autour de moi qui voient la Barbie donc moi je trouvais j'ai cherché ma place en fait en tant qu'homme ma tante m'a offert un ken d'ailleurs pour la blague et ce qui est intéressant c'est que dans tout ça c'est que j'ai j'ai eu mon gros souvenir en fait après il y en a peut-être eu d'autres mais mon gros souvenir en fait de pouvoir créateur manifesteur donc d'âme de lumière c'est créer en fait la vie que je souhaite vivre et je vais voir ma mère et je sens en fait cette pureté en moi au niveau esprit et émotion où là je fais une symbolique de création et je demande à ma mère je veux avoir un frère ma mère qui est aussi très croyante dans l'instant elle me répond tu dois avoir un frère neuf mois après j'ai mon frère qui m'aime et là je fais c'est quoi ce délire et à cette époque en fait moi j'ai 11 ans donc je dis mais c'est fou ce délire en fait tout ce que tu veux tu le souhaites du coup il y a eu plein de phases après qui sont là où justement impressionnées par ma propre lumière parce que ma propre lumière en fait avec cette connexion pure en fait nous permet de vivre tout ce que l'on souhaite et du coup j'ai eu un parcours de vie où je me souviens d'une image où il y avait un handicapé qui était à côté de nous et je demandais mes parents c'est quoi ça et mes parents en fait dans leur culture slave il fallait pas trop regarder les gens handicapés à l'époque et ça je remonte ça il y a 30 ans en arrière et du coup moi j'aimais le souhait en fait de comprendre c'est quoi l'handicap donc mon frère devient handicapé je parcours de 32 ans en fait de vie à côté de mon frère handicapé qui est parti début février et du coup je me dis wow mais tout ce que ça m'a appris en fait c'est dingue en fait après ça m'a permis de me plonger dans tout cet univers spirituel de me reconnecter avec ma lumière de comprendre en fait qu'il y a plein d'hypothèses c'est à dire que c'est possible aussi que ça soit lui qui a choisi déjà à sa naissance en fait de faire ce parcours d'handicap pour nous faire prendre conscience en fait d'autres choses donc de tout l'amour en fait qu'on peut percevoir sans forcément et puis sortir en fait de cet handicap dans lequel on peut se mettre parce que moi j'ai voulu pendant toute une partie de ma vie vite vite son handicap donc au travers de lui donc il pouvait pas le faire donc pourquoi moi je vais le faire pourquoi moi je vais m'autoriser de le faire et du coup l'électrochoc ça a été un un grand électrochoc c'est déjà il y a eu le Covid donc qui m'a dit waouh mais moi je veux j'ai une sensibilité qui fait que je veux aider cette planète à vivre mieux c'est quoi ce délire d'un virus mondial et le deuxième il y a eu plusieurs d'électrochocs mais des phases importantes mon frère qui part début février donc je suis très fusionnel avec lui donc je l'ai vu dans la lumière j'ai fait waouh et puis j'entends le message de l'univers parce que je reçois des messages assez souvent et qui me dit comme si lui me parlait et qui me dit on fait en sorte que ma mort sert à quelque chose et en fait je reçois un autre message c'est que si j'aurais pas vécu ça est-ce que je me serais dynamisé donc là je ressens une grosse dynamique parce que oui j'ai vécu plusieurs phases donc boule alimentaire on dit boule alimentaire mais au final je le prends d'une autre manière parce que j'ai souvent aussi mais je me suis souvent dit c'est que des boules alimentaires mais en fait moi j'étais passionné par comprendre quand j'étais tout jeune aussi qu'est-ce qu'il y a dans les objets donc je démontais tout pour mes jouets d'ailleurs c'est un des parcours de vie où j'ai tout démonté et je ne les remontais pas parce que je voulais juste comprendre comment c'est fait qu'est-ce qu'il y a dedans du coup ce qui est drôle c'est qu'à l'âge de 15 ans je m'oriente vers l'électricien l'électrotechnique l'électromécanicien donc je fais tout un parcours de vie de 10 ans d'électromécanique où je développe tout ce qui est industriel électrique et ainsi de suite pour comprendre comment fonctionne tout et réparer cette fois-ci je les répare je les remonte dans ma vie professionnelle mais c'était une passion parce que après 10 ans j'ai vu que cette passion en fait elle commençait comme à me dynamiser vers autre chose et il y a quelque chose d'autre que je voulais comprendre c'est le relationnel donc je me suis rentré vers le commerce et là après 14 ans de commerce j'ai développé ce côté commercial qui était aussi une passion mais du coup je me suis rendu compte que là au fond de moi il y a encore autre chose et c'est ce côté spirituel en fait qui m'a fait vraiment un retour c'est ça c'est l'électrochoc de Covid qui m'a fait un retour sur toutes mes années passées où j'ai une puissance en fait ne serait-ce que pour moi à me voir vivre et c'est une puissance aussi que je souhaite partager que toutes et tous peuvent la voir vivre en nous et du coup donc c'est devenu au fond d'une profondeur telle que c'est devenu super important que je me légitime dans ça et du coup il est vrai et je vous rejoins quand on est ensemble c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de s'expanser en fait vers vers une direction et du coup j'apprécie qu'on puisse se rejoindre sur ces groupes quand on a la disponibilité pour et il est vrai que là moi j'ai joint un ami de longue date que j'avais rencontré d'ailleurs en BTS électromécanique exact donc c'est assez drôle parce que du coup quand on est électricien souvent on parle d'invisible on parle de de magnétisme parce que c'est le magnétisme du moteur qui fait tourner le moteur avec les aimants donc c'est très drôle déjà on parle d'invisible en fait dans l'électricité donc il y avait au fond de moi toujours ce côté invisible que je voulais comprendre et aujourd'hui au-delà de tout ce qui est machine en fait c'est de le comprendre dans l'humain et de le développer et il y a une phrase qui me tient à coeur qui est très importante qui est un peu celle qui me fait avancer c'est pour être maître dans un domaine c'est l'enseigner parce que quand on l'enseigne on doit l'expliquer et du coup on compte encore mieux et la phrase en anglais c'est pour master teach voilà donc pour maîtriser en fait enseigne et du coup je me suis dit je vais être amené à l'enseigner tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant ce qui va me permettre aussi de me développer je vais continuer aussi à apprendre et continuer à le transmettre et le but c'est cette envie au fond de se dynamiser puis là j'ai aussi l'envie de pouvoir me connaître avec le grand Jacques que je ressens beaucoup que je pense beaucoup à lui tous les jours et le pouvoir aussi donc je vois qu'il y en a qui ont franchi le cap il y a eu des rencontres je pense que je ferai je verrai à quel niveau ou à quel instant mais Antifigo les voit donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette femme elle voit les morts donc en permanence donc c'est très intéressant il y a plein de monde comme ça qui ont la majorité qui est développée du coup c'est impressionnant parce que on est plus habitué à quelque chose en tout cas en parlant j'étais beaucoup plus habitué à rester dans dans le rang parce que j'étais hyper actif hyper sensible donc très délicat à gérer au niveau de mes parents et parce qu'en fait je ne comprenais pas ce que je vivais pourquoi il fallait faire ça pourquoi il fallait aller à l'école pourquoi il fallait être d'un moule pourquoi alors que la vie elle est beaucoup plus grande que tout ça donc du coup là c'est vivre la liberté d'être c'est rajouter c'est mon leadership aujourd'hui être libre d'être qui je suis dans ma propre lumière yes Béa qui fait les feux à l'artifice merci pour votre écoute merci pour le cœur c'est sympa merci pour ta confession ton partage c'est très très beau ce que tu fais tu nous ouvres ton cœur littéralement donc en fait c'est vraiment très beau et tu nous inspires là à faire de même et c'est vraiment comme ça que moi je vis je demande rien aux autres j'essaye d'être un exemple pour inspirer les gens maintenant les gens font ce qu'ils veulent ils ont le libre arbitre la liberté d'être qui ils choisissent d'être mais j'essaye d'incarner un exemple pour donner une intuition donner un mouvement leur dire c'est possible tu peux être toi-même tu peux même accompagner les gens avec toute ta lumière toute ton expérience et vraiment faire de belles choses et t'as pas besoin d'en faire des montagnes juste d'être toi d'être toi à 1000% et de jouir de cette authenticité et d'être relax et vraiment c'est chouette merci merci Sabjan tu m'avais déjà partagé un bout de cette histoire mais c'est un plaisir de voir que tu peux la partager à nous tous en fait donc cool et puis l'évolution c'est que là je le partage avec le sourire parce que je vois ma progression parce que à l'époque Guillaume j'étais en plus c'était tout frais donc j'étais complètement en larmes et en fait je t'ai entendu Béatrice parler de la larme et je vais juste faire ce rajout après je vous invite aussi à vous écouter parce que je pense que nous sommes toutes et tous des grands amoureux de la discussion et des partages et du coup il est vrai que j'ai découvert que les larmes c'est un des plus grands médicaments naturels qui existent et d'ailleurs je me suis dit bah tu crois que je je suis en train de me soigner c'est génial tout à fait c'est complètement ça bravo moi j'ai déjà c'est la pensée pardon que je voulais dire ça parce que pour moi j'ai jamais compris pourquoi je voulais intimider les gens mais je ne veux pas dîner les hommes mais quand je dis moi il n'y a pas plus beau qu'un homme qui pleure parce que déjà nous on pleure déjà limite sans tu vois sans catégoriser les femmes et les hommes mais j'ai toujours vu dans ma vie des hommes qui pleuraient pas mais je dis mais mince mais ça fait du bien de pleurer moi je savais que ça faisait bien mais je ne savais pas comment l'expliquer et quand tu travailles en plus sur toi en profondeur et on te dit mais ça libère oh merci et puis quand je vois que tu dis ça c'est top c'est top c'est vraiment ça c'est pas plus compliqué que ça c'est de ressentir ce qui se passe en toi et de le sortir dire ouah t'as passé un cap quoi et puis comme tu dis t'as passé des larmes pas au rire mais c'est comme tu dis pour ton frère franchement de dire la façon que tu l'as fait c'est comme si c'était il t'a offert un cadeau et ça t'illumine ton chemin c'est vraiment beau l'amour que tu peux avoir pour ton frère franchement parce que tu l'as tu l'as demandé de l'avoir et tu l'as eu il te fait encore plus un beau cadeau là où il est même partout autour de nous c'est dingue ce que tu dis parce que quand je l'ai vu dans la lumière j'ai vu une grosse masse lumineuse et j'ai vu lui qui a comme s'il avait c'est ce que j'ai ressenti qui avait fait ce choix d'être juste à côté de cette masse lumineuse en lumière c'est-à-dire qui réparte la lumière mais qui fait exprès d'être encore visible dans une identité et j'ai ressenti c'est comme pour m'aider encore plus à connecter avec cette divinité qui est toujours délicate en fait à percevoir et vu tu as dit un point qui m'a touché quand tu l'as dit j'ai eu une émotion qui est montée je me suis dit bah bah ça y est les larmes elles vont monter et puis en fait non c'est correct parce qu'en fait aujourd'hui je vois la positivité en fait de ce que je suis en train de vivre et c'est la montre en fait de connexion que j'ai avec mon frère c'est juste unique j'aime toute ma famille mais il est vrai que le frangin c'est quelque chose de particulier et que ça soit lui comme moi il y a une connexion qui est très forte et qui est délicate à expliquer en fait et c'est très puissant et cette puissance en fait me transforme et elle va beaucoup m'aider par la suite donc je suis juste curieux de la suite mais je te remercie Béas c'est beau à entendre avec grand plaisir ben moi je le sais parce que j'ai toujours eu ce manque de mes grands-parents de mes grands-parents qui pour moi ils étaient toujours des piliers et j'avais toujours ce regret de ne pas avoir des échanges assez fréquents parce que quand je suis d'origine portugaise je les voyais de façon portuelle dans les grandes vacances et quand on les voyait ils pleuraient sans arrêt et moi ça me faisait mal au coeur parce que déjà on ne partageait pas grand chose il y avait la distance quand on moi je n'avais pas l'occasion je n'arrivais pas à m'exprimer auprès d'eux parce que moi je me sentais toujours à part des autres et quand chacun sont partis le premier ça a été le plus dur mais les trois sont partis dans moins de 10 ans les uns avec les autres plus ils sont partis plus je me suis sentie forte et guidée et encore plus protégée et je sais que c'est bon c'est que je me dis je ne veux pas passer une journée sans penser à eux c'est comme si c'est eux qui m'ont qui m'ont aidé à me relever et on ne souhaite pas l'amour à qui que ce soit mais c'est le cadeau de la vie c'est qu'aujourd'hui nous sommes là et quand les gens partent on pense que c'est un vide alors qu'en fait pas du tout c'est bien de là alors d'autant plus si tu es en plus en lumière toi tu perds quelqu'un dans ta vie chose qui est naturelle de la vie ça s'appelle le cycle de la vie ça va encore plus te propulser vers l'eau et vers la divinité la plus pure alors c'est comme ça la vie moi je sais que je vis ma dernière vie c'est d'autant plus pour ça que c'est impactant parce que je sais que je n'ai plus d'être réincarnation devant moi je n'ai plus de me réincarner la dernière définition de moi elle est là donc ça a été dur au départ ça a été très dur alors je t'écoute avec beaucoup d'attention Béa et d'ailleurs c'est beau ce que tu nous partages aussi parce que là on est rentré dans une vulnérabilité totale c'est magnifique et ouais je vous ai partagé un livre moi qui me transcende c'est la résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité donc je suis très curieux et il est vrai que dedans il y a une explication qui parle de l'incarnation et qui dit voilà que nous nous réincarnons parce que c'est ce qui nous permet d'évoluer en fait dans un corps d'homme de femme peu importe et après en fait on incarne une vie telle et une vie autre peu importe pareil on va incarner des identités impressionnantes pendant plusieurs vies et il y a une compréhension à quoi on pense et qui me titille parce que du coup j'aime bien donc les nouveautés et même si elle m'impressionne mais j'aime bien y aller parce que je trouve que c'est très riche et cela partage qu'on peut aujourd'hui redynamiser nos cellules parce qu'on a la télomère en fait qui régénère nos cellules et on peut en fait rester jeune de via éternel dans notre corps donc rester éternel parce qu'en fait il est défini qu'on a passé un cap au niveau énergétique dans la génération dans laquelle on vit aujourd'hui où on peut justement rester dans notre corps et mieux évoluer avec notre âme donc je fais des exercices d'ailleurs d'ailleurs j'avais discuté avec peut-être une future cliente si elle a envie de me rejoindre je laissais ma carte de vie je l'ai rencontrée dans mon rôle de commercial et je lui disais je lui dis ouais je développe justement le principe de rajeunir et de régénérer en fait toutes les parties de mes corps parce qu'on a le corps physique le corps éthérique le corps astral et ainsi de suite et du coup je fais un exercice c'est souvent j'ai découvert que les exercices le mieux de les faire c'est soit le matin au réveil ou le soir au coucher sur des instants qui sont tous les jours réguliers donc vu que je me réveille tous les jours je dis ben c'est régulier je me couche tous les jours c'est régulier et le matin au réveil ben j'ouvre les yeux et je fais une inspiration expiration consciente et je me mets le mantra je rajeunis et je régénère toutes les parties de mes corps et je me dis c'est en ayant transmis en fait cette info à cette femme que je me dis ouais ben même moi je vais le pratiquer parce que ça me fait comme une découverte d'un exercice que je peux pratiquer et là ça fait quelques jours que je le pratique et c'est intéressant parce que ça rejoint aussi l'électro que je suis en train de faire et je me suis dit aussi parce que je lui avais aussi proposé qu'elle puisse tenir un journal pour voir l'évolution et j'ai commencé à le faire aussi pour moi c'est très intéressant parce qu'une fois il y a deux jours je me regarde si j'ai mon souvenir de toute façon j'ai mis les dates dans mon journal je me regarde dans le rétroviseur et je me vois genre au niveau des yeux très jeune et je fais wow je me vois très jeune et du coup je m'émerveille en fait de ces expériences d'ailleurs moi j'avais halluciné parce que j'avais reçu d'ailleurs après avoir lu le livre c'est intéressant l'univers comme il nous aide dans une direction j'ai reçu un post et je le partage aussi à cette femme et le post c'est vrai qu'il y a peu d'infos mais le post dit que quelqu'un s'est enfermé en fait dans un sous la mer comme dans un scaphandre mais un grand truc où on peut vivre il est resté trois mois et il a rajeuni 10 ans parce que en fait la pression atmosphérique fait que ça permet de rajeunir et d'augmenter la tholomère donc il a vérifié bien sûr mais du coup je me dis on peut le faire aussi avec la méditation ça c'est dans ma croissance profonde parce que même l'univers dit si tu as quelque chose dans le coeur et que l'univers te l'a mis dans le coeur ou que Dieu peu importe l'identité divine qu'on choisit parce qu'après avec les discussions je me suis dit je vais apprendre à respecter les autres parce que chacun a sa vision de cette surpuissance qu'est-ce qui est au-dessus de nous on peut l'appeler Dieu mais il y en a qui ont besoin de régler des choses avec Dieu ou il y en a besoin qui du coup maintenant je me pose la question est-ce qu'on peut utiliser tous les termes parce que moi je suis à l'aise avec tous les termes j'ai appris à être à l'aise parce que pareil j'avais aussi écouté tellement de discussions de toutes parts qu'après on me dit mais qu'est-ce que je peux appeler aujourd'hui ma divinité du coup bon bref chacun saura comment il veut l'appeler mais du coup ce qui est intéressant c'est que si on a quelque chose en coeur c'est que l'univers a aussi déterminé que c'est réalisable et ça je le porte dans mon coeur c'est fou parce que déjà j'ai un amour très très fort très puissant pour la vie et du coup j'ai parlé de mon frère parce que ça c'est très puissant mais je te rejoins Béa parce que moi dès que je suis né en fait mon père l'histoire qu'il nous raconte c'est qu'il a perdu sa mère à 5 ans et déjà on fait face dans notre programme de jeunesse que t'es né mais tu vas mourir c'est que ton père il a eu sa mère elle est mort quand il avait 5 ans et tu dis mais c'est quoi cette vie en fait je suis incarné dans ce corps pour après le libérer mais en fait on crée des habitudes on s'habitue à ce corps on développe de l'amour pour ce corps et moi je me dis mais moi j'ai envie de rester dans ce corps et du coup j'ai perdu aussi mes grands-pères d'ailleurs j'ai souvent eu cette émotion que j'ai perdu jeune à 11 ans j'étais jeune quoi j'ai pas pu apprécier pareil j'avais un grand-père bon qui était sur ainsi ça va mais le grand-père qui était en Serbie pareil je l'ai vu très bien comme toi avec tes grands-parents du Portugal c'est spécial en fait de ne pas pouvoir prolonger des échanges et du coup toujours ce côté mort et ce qui est drôle c'est que le langage des oiseaux de la mort c'est l'âme hors c'est l'âme hors du corps et c'est drôle et du coup c'est tout ce que je souhaite développer que de toute façon continue de développer parce qu'aujourd'hui c'est très puissant en moi donc c'est devenu normal de voir le développer c'est très intense un doux bébé phénix c'est drôle parce que tu vois Sajjan tu nous rappelles souvent justement de voir les signes de langage avec la langue des oiseaux et en fait moi je découvre ce terme avec toi depuis qu'on fait nos cafés coaching et je me dis mais t'es souvent en train de revenir sur ces aspects là ah on langage des oiseaux ça veut aussi dire ça et en fait moi à chaque fois je dis waouh parce que c'est vrai que c'est comme si on mettait une autre lentille devant les yeux et on voyait un autre langage derrière le langage commun qu'on utilise tous les jours et je me dis j'ai juste envie d'en savoir plus le nom de toi c'est pas étonnant le nom de toi c'est pas étonnant toujours un savoir plus pour moi je suis toujours agréablement surpris en fait c'est quelque chose que tu médeises ou que tu comprends bien et moi je suis persuadé que si ça te plaît là-dedans tu peux aussi voilà enseigner ça et partager ce lien-là parce que on a besoin tu vois je pense à un moment donné certaines personnes se sentent un peu coupées cette relation avec le divin avec l'univers avec la vie et le langage des oiseaux c'est aussi leur dire que cette connexion ne s'est jamais coupée tu n'as jamais été séparé de Dieu de la vie de l'univers et le langage des oiseaux c'est comme si tu pouvais reconnecter les gens à travers leur langage quotidien à cette dignité je trouve que c'est super intéressant et je me dis que et juste pour terminer après la parole à Béa pour savoir qu'est-ce qui fait que Béa tu te lances aujourd'hui dans l'accompagnement c'est vrai parce qu'il y a 5 années en arrière c'est dépend de ça et après j'entends ta réponse et tu vois juste pour revenir au niveau du corps moi je considère que le corps c'est une location ça veut dire que je suis ok avec le fait que je suis dans le corps c'est mon véhicule et je suis ok avec la vieillesse je suis ok avec tout et vu que je sais que c'est une location je ne vais pas trop m'accrocher au corps parce que c'est quelque chose qui va s'efforcer et c'est ok pour moi et c'est la même qu'avec tous les maîtres spirituels avec leur corps même même au chevet de leur mort ils savaient qu'ils y allaient passer ils étaient à tout ok tout va bien il n'y a rien de social et les gens continuent à célébrer même dans les derniers instants et je trouve ça assez merveilleux tu as raison donc Béa sinon pour moi de mon côté ça ne changera pas je fais un petit peu mon ado qui dit on ne m'a jamais écouté mais maintenant il est 50 ans qu'on m'écoute du coup j'avais fait un classe calmer beaucoup et depuis j'ai retrouvé ma place parce qu'il s'avère qu'il y a quelque chose qui émane autour de nous c'est bizarre on doit être amoureux et c'est quelque chose que j'ai toujours demandé et réclamé toute ma vie et que je peux toujours les uns les autres tout ça et tout et qu'on me disait mais arrête t'es trop gentille tout ça et tout et je ne comprenais pas et puis en même temps je trouve ça normal et puis quand je vois autour de moi tous ces déséquilibres que les enfants doivent être parfaits que les parents ils font plein de bêtises mais ça ça ne nous regarde pas et qu'on voit la scène des trucs comme ça moi je ne comprenais pas j'étais désorientée parce que déjà moi je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie et pour moi la vie elle est simple elle est joyeuse elle est toujours pour tendre la main en face de soi et pas toujours être omnibus sur soi que c'est normal de s'aimer que c'est normal de propager de l'amour de la bienveillance de l'indulgence vers les uns et les autres et moi ce que j'ai hérité c'est le côté sombre alors d'un côté je dis d'un côté c'est bien parce que ça permet d'équilibrer et c'est là que je me suis compris que dans le négatif je me suis toujours orientée sur le positif qui est moi et le négatif c'est ce que j'ai choisi comme relation que j'ai compris que j'avais choisi volontairement d'être ici dans ce monde pour amener la positivité mais que pour m'en sortir vraiment de guérir de ce que je fais réellement il fallait que je traverse les ténèbres entre guillemets je les ai pas mal traversées je les ai pas mal affrontées tout ça et tout et là je suis en train de grâce à cette vidéo que tu as partagé Magali quand tu as partagé ce truc là c'est là que ça m'a fait un bon reset parce que c'est exactement ce que je veux toujours faire dans ma vie pourquoi je veux faire un programme c'est que comme je disais comme je disais l'autre jour qui aime j'avais aucun livre préféré parce que je suis en train de tout désintégrer dans ma tête de tout ce que j'ai appris et toujours de ce que j'ai toujours dit je crois c'est pas parfois que je vous le dis à parler avec le coeur on connait tout par coeur parce que ça c'est ma personnalité c'est vraiment moi je ne cherche pas à tout savoir là par exemple je suis en train de lire un livre toujours de Marianne Edamson un retour à l'amour je le lis je le lis je reviens à moi mais je m'en inspire je ne veux pas apprendre une phrase de stabilité ou de truc comme ça je veux vraiment tu vois je lis quelque chose je fais mon introspection et je fais ce qui m'en inspire pour faire mon programme mais moi ce que j'aime de parler surtout c'est mon côté je suis plus dans l'énergie de l'instant présent dire tu vois il y a un truc à l'instant T c'est ça qu'il faut faire tu vois je ne suis plus pas me mettre la pression de tout structurer il y a des choses bien sûr il va falloir que je structure bien sûr mais j'essaie vraiment de faire en fonction de mon flow de me faire confiance à moi ça c'est ma personnalité après je me je fais vraiment je m'inspire des uns et des autres mais je ne veux pas dans ma vie ma personnalité elle est faite pour qu'on soit vraiment relié à son cœur et qu'on revienne vraiment à l'essentiel ça je ne vous apprends rien vous le savez mais c'est vraiment ça ça fait corps et âme avec moi c'est comme j'ai un problème dernièrement avec la banque et moi je dis les conditions que vous avez c'est ça 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 sabre je suis perturbée par tes cœurs merci Sergio je dis qu'est-ce que c'est et pour moi ça sabre ça met des limites moi comme j'ai dit moi j'ai ça comme objectif qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'arrive à cet objectif là il faut que je travaille plus ok ben voilà donc c'est pour ça que je dis je vais lancer mon programme je dis moi je veux juste savoir je ne veux pas savoir les aléas les conditions je dis des fois bon je ferai un geste je ne le ferai pas mais j'en pense pas moins mais je m'en fous en fait là ce que je veux c'est m'en sortir tu veux quoi tu veux plus d'argent que sur mon compte bancaire et ben je vais faire ça je vais mettre ça en application et voilà point d'heure parce que pour moi la vie elle est simple ça me pique beaucoup trop pour rien et moi j'ai subi trop de des choses tout azimuts moi la vie elle est hyper simple et moi quand je vois que je m'octroie des vies simples des bons moments de plaisir avec moi-même en ma propre compagnie en peu de temps parce que bon on vient laisser que ça fait peu de temps que je suis toute seule juste deux mois et ça fait un bien fou c'est comme si j'ai donné ma vie aux autres pour qu'ils trouvent leur équilibre si tu veux moi toute ma vie j'ai cherché toujours à harmoniser le quotidien des gens Sergei il va me dire ouais je sais pas tu as quelque chose que tu veux faire ben tu le dis et ben je suis choquée on met une application directe tu veux quoi qu'est-ce qu'il peut faire concrètement actuellement tout de suite et tu vois mais c'est vraiment un accompagnement mais c'est fluide et le truc moi je me revenais pas à moi assez tu vois parce que moi j'avais pas de projet parce que moi mon produit tu dis que j'avais pas de projet mais mon projet je l'ai en fait puis toujours c'est l'accompagnement des autres parce que pour moi naturellement je sais que ben on doit toujours se ramener à soi-même dire qu'est-ce que tu veux concrètement on s'en fout que ça fait Pierre-Paul ou Jacques on s'en fout qu'est-ce que tu veux toi là ici et maintenant qu'est-ce que tu veux voilà point la vie c'est ça et moi j'y arrive pour les autres j'y arrive pas pour moi je sais pourquoi tu peux faire très bien pour les autres et ben c'est là que tu dis depuis que je suis toute seule ça c'est je demande je fais donc c'est pour ça que quand je vois j'étais dernièrement coachée par Guillaume et par une autre coach bizarrement l'autre coach m'a mis beaucoup plus de résistance beaucoup plus de contraintes par rapport à ses conditions Guillaume qu'est-ce qu'il a fait ok je t'arrête moi je fais tout il a pas cherché midi 14h et il dit ça c'est ça la vie et c'est là que ça m'a mis et c'est là que je me dis il y a un point on a eu une rencontre il y a deux mois de ça en présentiel avec Guillaume d'où on a fêté gentiment son anniversaire sympathiquement et ça a été et là quand même me regarde mais en fait t'as pas besoin d'être coachée et moi j'étais là enfin si on a toujours besoin d'être coachée les uns et les autres donc tu vois que ce soit toi Magali que ce soit toi Sardienne je me coach comme ça à l'instant T mais c'est vrai que si on s'écoute vraiment et bon chacun a son degré mais moi comme j'ai travaillé toujours sur moi depuis toujours sur moi il est vrai que j'ai pas besoin de coachée mais c'est vrai que c'est le comme c'est toi que je fatisais Guillaume qui disait je sais plus comment t'as dit ça mais pour mettre en lumière que t'avais fallait pas forcément avoir besoin d'avoir tous les éléments pour se mettre en avant et c'est les personnes justement qui ont beaucoup de lumière qui ont justement du mal à avancer ça m'a beaucoup interpellée parce que c'était vraiment ça j'ai pas peur de perdre au contraire moi c'est limite ça m'amuse c'est un peu bête mais bon voilà c'est ma façon de voir les choses mais peur de réussir c'est vraiment impactant parce que je sais que ça peut être très libérateur au tout moment et voilà et c'est vrai que ça me fait un peu peur parce que je veux pas créer de malaise je veux créer la liberté de créer des ateliers où que les personnes soient libres de partir à tout moment pour leur mieux-être ils veulent assister à un atelier ils sont bien je veux même appliquer à mon pique-nique atelier c'est qu'ils mettent une personne si à un moment donné la personne se sent pas bien qu'ils mettent un binôme de faire signe comme ça de l'épaule pour le suivre pour pour l'accompagner pour dans son moment qui veut traverser ses émotions ne pas le laisser seul s'il ressent besoin d'être accompagné donc je sais de faire mettre en place c'est comme ça c'est verbal ça m'a affiché comme ça dans la tête mais je pense que on doit pas faire subir les gens si quelqu'un veut mettre un atelier par exemple quelqu'un qui n'est pas bien là à l'instant T on doit laisser la personne libre de dire à tout moment voilà c'est rien contre vous j'ai besoin de me retrouver je vais enlever de l'atelier pour moi c'est ça qu'il faut faire mais comme là on est tous en lumière je pense que c'est au contraire c'est un regard d'énergie pour mieux recommencer la semaine mais je pense que en fonction de ce que nous on va faire chacun de notre côté on doit d'être dans le non-jugement et d'accompagner les personnes qui veulent assister aussi dans un premier temps parce que j'ai aussi je vous dis ça parce que c'est m'arrivée dans une convention annuelle quand je faisais la vente à distance et quand j'étais dans la vente à distance j'étais pas bien je suis restée si tu veux il y avait l'estrade qui faisait comme un bateau ça faisait comme ça et j'avais un peu comme le mal de mer alors j'étais pas du tout en bord de la mer mais il y avait ce peu c'était mal stabilisé et j'avais un peu le peur de dire est-ce que le truc va s'effondrer j'étais pas bien et puis il y avait trop d'euphorie d'un coup parce que je suis habituée dans le négatif et puis d'avoir trop plein d'énergie des positifs dans ma tête ça fait waouh j'ai fait comme ça un coup de fouet c'était trop et je suis quand même restée parce que je suis quelqu'un de téméraire mais je ne suis pas écoutée je me suis fait comme violence parce que le positif de façon violente peut perturber et pas forcément faire du bien à l'instant T et c'est pour ça que je veux vraiment que la personne si elle se sent bien même si je suis un peu comme dans le saut quantique pour l'apporter aux autres et ça peut paraître violent pour les autres et donc je vais mettre ça en place ça c'est certain toute personne qui va assister à mon atelier va être accompagnée à tout moment si elle a besoin de sortir à l'instant T qui s'écoute et qui suit son instinct ouais 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 tu permets la liberté aux autres c'est très important c'est ça accompagner quelqu'un c'est lui dire j'accepte qui tu es j'accepte ta liberté voilà ce qu'on va faire ensemble tu veux qu'on marche pour aller dans la direction que tu souhaites aller ou tu veux qu'on prenne la Lamborghini est-ce que tu veux qu'on aille à 500 000 à l'heure ou est-ce que tu veux qu'on marche ou qu'on rentre par terre c'est toi qui décide en fait l'accompagnant le guide le coach il est capable de s'adapter à la personne qui est en face de toi à la personne qui l'accompagne et en fait toi tu vois tu es un esprit libre tu es un esprit sauvage libre tu vois et en fait je comprends ça et je sais comment t'accompagner par rapport à ta personnalité et tout ce que tu es et en même temps je suis à l'écoute pour savoir si on va trop vite si on pourrait mieux faire si etc c'est vraiment aussi simple que ça accompagner et comme tu le dis moi je n'ai absolument aucune attente envers le fait que les gens soient là connectés ou pas si les gens me répondent ou pas et c'est ça ma liberté à moi c'est ma sérénité de me dire que j'ai aucune attente envers ce que je fais je fais ce qui est juste pour moi je fais tout avec le coeur je fais des choses parce que j'aime les faire et je m'en fous des résultats et je sais que cette manière d'être j'ai des résultats qui dépassent complètement la création l'action que je fais en fait les résultats dépassent dépassent tout parce qu'en fait je fais tout je fais ah il se passe ça il se passe ça et là c'est merveilleux et c'est c'est une manière d'accompagner et d'être serein et c'est important parce qu'on peut vite se mettre une pression inutile la pression de vouloir faire en sorte que les gens réussissent à tout prix non en fait tu accompagnes tu donnes les outils tu donnes la bienveillance l'écoute et tu es au petit soin avec la personne que tu accompagnes et c'est ce petit soin là rendre soin des gens c'est la différence de ton accompagnement avec tous les autres coachs qui s'en foutent des gens qu'ils accompagnent parce que moi j'ai été coaché j'ai été dans des programmes à des milliers d'euros etc je peux te dire que j'ai été bien paumé tout seul dans mon coin je ne savais pas quoi faire donc en fait là ce que je réalise moi avec toutes les personnes que j'accompagne c'est la chose que je voulais qu'on me fasse pour moi qu'on me tienne la main qu'on m'écoute qu'on me dise qu'on va dans la bonne direction pour toi est-ce qu'on va assez vite pas assez vite tu vois c'est tout cet artisanat du fait main et c'est là aussi qu'on se différencie de tout le marché actuel qui est en mode intelligence artificielle automatisation industrialisation non ok ok il y a une partie du monde qui voudra des services pas chers pour avoir des résultats faits par des IA des intelligences des trucs industriels ou il y a une partie du monde qui va décider d'avoir un service premium de luxe de qualité parce qu'ils vont comprendre que c'est ça dont ils ont besoin pour aller vers l'objectif de ces survivants donc tu vois nous sommes des artisans de lumière on fait les choses à la main avec nous c'est notre grande différence et les gens qui ressentent ce quid et ce manque de collection les intelligences l'intelligence ils iront vers nous on est du fait main on est des artisans et quand on paye un artisan on paye la qualité et le temps et les heures qu'il met pour délivrer son service parce que c'est la qualité c'est ça c'est la différence d'acheter un produit industriel ou acheter une chaise faite par un artisan fait avec son coeur le mec dans son garage qui travaille son truc tu vois t'as toute raison c'est vraiment aligné avec ce que je pense c'est cool ouais c'est cool et en fait je pourrais rebondir sur beaucoup de choses concernant bien en fait j'ai noté la peur de réussir la peur d'échouer ouais la peur peu importe la forme que ça prend notre ennemi à nous c'est la peur et c'est la peur qu'on doit identifier pourquoi on a peur comment surmonter cette peur la légitimité par exemple Magali tu vas vite pouvoir la surmonter parce qu'ensemble on va organiser des challenges qui vont faire que tu vas être au téléphone en train d'accompagner des gens toutes les semaines et tu vas comprendre que t'es capable que les gens sont heureux et plus tu le fais plus tu vas te sentir légitime ouais plus ça va être matériel ouais ce qui est incroyable et c'est que plus tu vas grandir et augmenter ta confiance plus cette légitimité doit aussi être enquête non parce que plus on grandit plus on sort de notre zone de confort plus on rentre dans l'inconnu et plus notre égo revient à la charge pour nous dire ah mais est-ce que t'es capable parce que là tu penses à aller et tu commences à rentrer ce terreau là tu commences à avoir plein de gens autour de toi qui ont besoin de toi et en fait là il faut comprendre ce mécanisme et que la légitimité tu vas toujours mis en doute plus tu montes plus tu accompagnes plus tu fais de la tête plus tu n'impactes la vie des gens et il va falloir dire ok c'est juste mon égo c'est juste une bouche qui me positionne avec ma tête qui me pose et en fait voilà il faut juste voir son égo un petit une ombre une ombre de toi-même que tu peux c'est toujours que tu survises je comprends ton rôle c'est la vie des gens j'ai envie de faire des gens mon égo sera toujours là alors je ne sais pas si ça coupe bon de tous les cas oui il y a des interférences un petit peu mais je pense que le message est passé je vais parler moi par rapport à ta peur de réussir en fait bizarrement moi ça ne me fait pas peur parce que c'est pas tu sais avoir me dire ouais j'ai avoir un égo démesuré non en fait c'est pas la réussite dans ce sens là c'est c'est juste que plus ça va plus je me rapproche de de mon cœur qui vibre à l'intérieur et plus je sens que c'est la bonne direction et plus je suis convaincue que ce que je fais c'est la bonne chose et et en fait la réussite c'est pas ma réussite c'est c'est de voir les autres mieux de les c'est ça pour moi vraiment ce qui motive c'est cet accompagnement de voir les autres qui évoluent qui c'est pas ma propre réussite en fait c'est vraiment donc en fait cette peur là je l'ai peur tu vois c'est marrant on a pas la même on a pas forcément la même vision des choses mais c'est très intéressant c'est juste non mais là c'est moins je savoure en fait parce que plus ça va plus je sors le week-end la semaine je travaille donc c'est assez dur et là tu vois j'ai besoin de m'amuser le week-end donc je m'amuse je sors je danse je danse beaucoup et j'ai de plus en plus des personnes qui viennent vers moi et surtout des femmes me complimenter et elles me donnent avec délicatesse et avec un profond respect et même les hommes viennent vers moi pour dire mais va avec nous t'amuses avec nous et je vois qu'il y a plein d'amour les gens viennent vers moi alors qu'avant ils sentaient déjà que j'étais un peu le bulldog il fallait pas venir vers moi parce que sinon ça les envoyait valser parce qu'en fait moi j'ai toujours voulu avoir un grand frère j'ai toujours voulu avoir un homme qui me protégeait donc j'ai dû faire les deux quoi et là je me suis laissée à dire j'ai besoin de personne pour me protéger au final je suis assez protégée j'ai lâché prise je m'aime et là plus à petit je suis en train d'accepter que je peux tout réussir ce que je veux j'ai lâché prise du fait que j'avais besoin d'une présence masculine parce que je me suis fier à moi-même en fait à mes souhaits de mes souhaits que je n'ai pas pu avoir et sans avoir aucune médisance envers les hommes parce que bien au contraire ils m'ont beaucoup appris les hommes mais au contraire je les aime beaucoup c'est ce qui m'a aimée animée pour être dans l'équilibre et c'est ce qui m'a permis d'être une personne très à part et différente des uns et des autres mais c'est et quand je vois tout l'amour que le fait que de lâcher prise sur le besoin que j'avais de l'autre et d'être juste alignée avec moi-même les gens viennent vers moi c'est comme si j'avais tu vois j'avais laissé ouverte ma porte et ça c'est je le vois de plus en plus c'est vivifiant vraiment mais j'ai plus peur de réussir c'est la phase que je t'explique dans ma vie j'avais peur de réussir moi je suis quelqu'un qui est nature sportive et quand tu es nature sportive et que tu comprends les bases parce que moi j'ai besoin de comprendre les bases les bases de la vie dans le sport et c'est comme avec Dieu on ne perd jamais on apprend donc quand tu as compris ça ça va très vite ça peut aller très très vite et c'est vrai que petit à petit la peur de réussir s'efface mais ça peut faire un très long travail parce que mon chemin est différent des uns et des autres et que chacun même si on est dans la même optique moi je sais que j'avais quelque chose de très lourd à traverser et j'en ai beaucoup pris des responsabilités qui n'étaient pas forcément les miennes mais j'étais amenée à faire ça je l'ai fait et je suis très fière parce que j'ai une personne qui travaille sur moi et elle m'a dit tu as un très gros travail à faire sur toi-même tu es très intéressant mais tu as un gros travail à faire sur toi-même et dès lors qu'elle m'a dit ça tu vois j'ai des mots clés je reste sur les mots clés tu as du pain sur la planche elle m'a dit tu as du pain sur la planche j'ai mis les starting blocks je suis allée jusqu'à avoir mon résultat je ne lâche rien je suis comme ça c'est ma nature on me dit il y a un problème ok j'ai compris j'y vais mais je prends mon temps je m'écoute ok mais après tu sais j'étais pas du tout dans le jugement c'est juste une clé je comprends t'inquiète on a tous nos parcours je me suis fait un peu moins exprimé moi sur mon parcours personnel mais moi par contre tu vois moi j'ai un grand frère et ça n'a pas été facile on a tous notre expérience qui nous a mené vers un chemin différent mais quoi qu'il en soit je crois qu'on veut tous après transmettre ce qu'on a appris éclairer les autres et être dans l'amour et enfin j'assiste moins là-dessus parce que je crois qu'on est tous en fait reliés les uns aux autres et on est tous à la recherche de cet amour inconditionnel et bien là on sort en fait et Sergejam tu parlais tu parlais de Dieu ou d'une entité et pour moi nous sommes Dieu en fait pour moi nous sommes les créateurs de notre vie nous sommes à l'image de Dieu et et il n'y a plus il n'y a on est on est comment dirais-je on veille sur nous oui on veille sur nous ça c'est sûr tous ceux qui sont passés de l'autre côté ils sont encore là et ils nous accompagnent tous les jours et voilà il y a ça il ne pluit des magiques ouais c'est normal tu vois la joie dans vice-versa c'est moi ouais tout à fait bizarre c'est un film d'ailleurs c'est intéressant quand on parle de film parce qu'il y a aussi le film Coco qui est très drôle par rapport au lien avec l'au-delà ouais et pareil il y a une image que j'aime beaucoup c'est que en fait l'invisible c'est quoi il y a une métaphore qui est magnifique c'est je prends l'eau l'eau elle a l'aspect physique de l'eau qui coule que je mets au réfrigérateur qui va avoir un aspect solide du coup on va avoir un glaçon le glace que je fais fondre va redevenir de l'eau mais il va aussi cette eau va s'évaporer cette évaporation invisible que l'on n'ouvre pas avec l'oeil c'est ma métaphore pour l'invisible et je me dis ouais je me dis je vais voir je vais aller voir parce que je suis dans cette croyance et du coup je trouve que même moi c'est aussi un interprète qui me touche beaucoup c'est France Cabral il y a deux phrases qui sont venues à moi quand je vous discute et que je les ai depuis un certain temps mais du coup c'est celle où il dit l'amour est partout où tu regardes donc nous sommes tous des particules d'amour donc je la trouve magnifique cette phrase et l'autre c'est faire un pont entre nous et le ciel et je trouve que le pont est réalisable et en fait c'est juste qu'on est capable de le faire et ça c'est toute mon expérimentation que je développe et du coup c'est tout super bon en fait tout ce qu'on échange c'est magnifique la phrase c'est vraiment je la retrouve plus tu sais la croix de statique du péril dans le petit prince le renard qui dit l'invisible c'est pas avec le regard c'est avec le coeur et c'est marrant parce que quand tu fermes les yeux en fait quand t'embrasses quelqu'un tu fermes les yeux quand tu te remémore quelqu'un tu fermes les yeux quand tu pries souvent tu fermes les yeux et en fait l'invisible ne te va pas à travers les yeux mais vraiment au travers le coeur en fait et tu es relié à l'au-delà avec avec le coeur pas avec le regard oui pas avec forcément le tactique ouais ouais c'est très intéressant et ça m'appelle Osho disait un de mes guides spirituels que parfois le langage n'est pas la communication la plus adaptée dans tous les contextes il y a d'autres formes de communication et des fois voilà c'est pas du tout les mots qu'on va dire c'est pas le ressenti ou le silence autre chose mais ouais écoutez les amis on est bon pour aujourd'hui moi je suis trop content d'avoir eu cet échange comme d'habitude j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux en tout cas j'apprécie beaucoup votre contribution et c'est un vrai plaisir c'est un vrai régal pour moi de voir que c'est pas seulement mon parcours c'est aussi votre parcours votre chemin et ça me fait du bien de voir que on est ensemble quoi et que on partage nos hauts nos bas et ça nous permet de nous rassurer nous dire que peu importe on est bien là où on est et on est en sécurité on est aimé on est ensemble et c'est merveilleux on continue ouais complètement merci merci allez à bientôt sur le groupe ciao bientôt ciao de quoi ? regarde les trois portes ah oui oui je vais m'en occuper j'ai vu votre enthousiasme je me réjouis de le regarder merci Magali merci super pour mon rappel merci Guillaume à bientôt c'est un bon dimanche merci merci merci